Tu as envie de bosser en collaboratif pour 5€ par mois seulement, pour héberger tous les projets que tu veux, et faire travailler jusqu'à 30 collaborateurs gratuitement ? Imaginez travailler tous ensemble sur le même projet, en même temps, chacun une timeline différente, ou de l'étalonnage, ou du fusion, etc. Eh bien c'est possible, et bien plus encore même, bienvenue dans cette vidéo sur le Blackmagic Cloud, il est temps d'en parler. J'espère que tu vas bien, je m'appelle Adelin, je suis réel étalonneur et prof en école de ciné, et bienvenue sur cette chaîne, on parle 3 fois par semaine, 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi, et quand on ne peut pas faire de vidéos, ça peut arriver à la place qu'on fait des lives, et pour ça je t'invite à me suivre sur Instagram pour voir les stories, et je donne également des cours en ligne, donc n'hésite pas, ça y est je me suis enfin mis à ça, donc vous avez la plateforme qui est juste en dessous, il y a des cours qui sont accessibles en one to one, c'est-à-dire en privé directement avec vous, qui sont un petit peu plus chers, et il y a des cours qui sont accessibles en collectif, comme une classe, comme quand je suis en école de ciné, c'est pareil, et là c'est beaucoup plus accessible, donc n'hésitez pas à aller regarder, merci à vous. Donc si tu as besoin de t'améliorer en étalonnage, si tu as besoin de conseils matos en vidéo, de caméra, de ce que tu veux parler, de plein de sujets, n'hésite pas, on peut voir ça ensemble directement, c'est beaucoup plus personnalisé qu'une formation en ligne. Je vais vous dire en fait pourquoi je trouve que ce système de Blackmagic Cloud, il est révolutionnaire, bien qu'il ne soit pas totalement nouveau, il n'est pas vieux, mais il n'est quand même pas nouveau non plus. Il est sorti avec la 18 autour de ça sur DaVinci Resolve, donc c'est pas tout à fait nouveau comme vous le voyez, mais il commence à être de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de gens qui commencent à l'apprécier, et c'est normal parce que c'est vraiment excellentissime. Alors le Blackmagic Cloud, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, et j'ai profité de cette occasion, puisque j'ai fait un live là il n'y a pas longtemps, où on m'a posé des questions dessus, et où effectivement je me suis dit, mais il faut que j'en parle, il faut que j'en parle parce que c'est vraiment exceptionnel. Le concept, exactement comme le concept de team sur Première, à une différence près, c'est que sur la team qu'on a sur Première, donc quand on bosse à plusieurs sur un projet, sur Première Pro, en fait on peut créer des conflits parce que c'est très libre, c'est-à-dire qu'en fait tu peux tout à fait bosser sur la même timeline, etc, c'est très libre, et du coup c'est un bordel sans nom. Là sur DaVinci, première différence, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas bosser sur la même timeline, en même temps que quelqu'un, tu peux juste la regarder. Par contre, tu peux bosser sur une autre timeline, ou tu peux bosser par exemple sur l'étalonnage, chacun a une tâche, comme ça c'est nickel. Et puis si jamais tu veux avancer, tu peux très bien faire une timeline, où le monteur 1 va faire la moitié de la vidéo, et le monteur 2 l'autre moitié en même temps. Ça c'est à toi de juste contourner le système, mais c'est très simple à faire. Comment on configure ça ? C'est extrêmement facile, il suffit d'aller sur le site de Blackmagic, et là tu as deux possibilités en fait. D'abord, il faut que tu te crées une adresse Blackmagic, normalement c'est le cas avec la version studio, tout ça, mais si tu n'as pas la version studio, tu vas te créer une adresse Blackmagic, pour utiliser le cloud. Lorsque tu vas ouvrir le logiciel, tu verras en haut, il y a cli local, serveur et cloud, et toi tu cliques sur cloud. Une fois que ça c'est fait, tu vas mettre ton login, et tu vas pouvoir te connecter. Cependant, vient la deuxième problématique. Là c'est bien, tu as un login, c'est super, mais maintenant il faut que tu puisses te loguer chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui ait des projets, qui héberge des projets, pour que tu puisses accéder à ces projets. Et c'est là qu'intervient le paiement. Pour profiter du service d'hébergeur, c'est-à-dire pour héberger les projets, il faut payer 5 euros par mois. Avec ces 5 euros par mois, vous avez 2 gigas de stockage offerts, de cloud, plus les projets illimités en gros. Vous avez une date à base et les projets illimités. Et vous pouvez faire travailler jusqu'à 30 personnes dessus. Les personnes qui viennent travailler dessus, c'est gratuit. Donc comprenez bien qu'il n'y ait pas de quiproquo, faire travailler quelqu'un dessus, c'est gratuit. Ce qui coûte de l'argent, c'est d'héberger des projets, ça coûte 5 euros par mois. Donc pour accéder au cloud, c'est 5 euros par mois. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui paye 5 euros par mois, et jusqu'à 30 personnes peuvent accéder gratuitement au projet. Disons-le, c'est fantastique. Mais c'est pas fini. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc rentrer et inviter les adresses e-mail de chacun. Vous avez juste à faire inviter. Et hop, dès que les personnes en question vont se connecter, ils vont tout de suite pouvoir accéder au projet. C'est magique. Alors là déjà, en tant que tel, ça marche hyper bien. C'est hébergé sur les serveurs de Blackmagic. Du coup, c'est giga puissant. Là, c'est directement dans Blackmagic et c'est dans une autre partie du logiciel. Ça marche trop bien. Mais c'est pas tout. Il y a une petite cerise sur le gâteau, les amis. Et ça, c'est vraiment fantastique. La cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez acheter du cloud. Alors, là, vous allez me dire, ouais, c'est encore des conneries. C'est quoi cette histoire de cloud et tout ? Écoutez bien, c'est fantastique. Imaginez la situation de ma chaîne YouTube. Romain, qui monte les vidéos de ma chaîne, certaines vidéos. Romain, il est à distance. Donc Romain, il habite par exemple vers Annecy et moi, j'habite à Lyon. Auparavant, quand on avait besoin de faire des montages, il fallait que je lui envoie tous mes rushs et que je lui transfère tous mes rushs. Or, aujourd'hui, je paye 20 euros par mois. 20 euros par mois. Et en échange de ces 20 euros par mois, je profite de 500 gigas de cloud. Écoutez bien attentivement, c'est impressionnant. Vous allez me dire, 500 gigas de cloud, c'est rien du tout. Là, par exemple, moi, mon face cam, je l'enregistre avec l'enregistreur en RAW et je peux vous dire que 20 minutes de face cam, ça fait 70 gigas, voire 100 gigas. Donc, petit à petit, ça monte. Donc, 500 gigas, en fait, en une journée, c'est fini, clairement. Mais non, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir directement synchroniser uniquement des proxys. Vous allez pouvoir demander à Blackmagic, dès que vous allez mettre des rushs dedans, à la création du projet, ce que vous voulez que ça synchronise et du coup, vous allez pouvoir synchroniser des proxys. Ça veut dire que dès que je vais mettre des rushs dans le projet, ils vont tout de suite être envoyés vers les serveurs de Blackmagic, puis recréés en proxy. Donc, moi, je suis la source, je les envoie, c'est recréé en proxy et donc, c'est cloudé en proxy. Et là, vous allez comprendre la magie. Donc, je peux travailler sur des proxys que je... Bon, je peux décider le proxy que je veux, le format que je veux, je peux décider d'un proxy comme le ProRes ou je peux décider d'un H264, 420 8 bits en 1080p dégueu. Quoi qu'il en soit, du coup, ça veut dire que mon monteur à distance, Romain, là, par exemple, il n'a plus besoin d'avoir les rushs avec lui puisqu'ils sont sur le Blackmagic Cloud. Vous comprenez ? Et ça, c'est phénoménal. Dans les gros projets que j'ai fait, on a pu faire avec du cloud. Là, on en a utilisé beaucoup plus, mais on a fait le 422 Challenge de Panasonic. On l'a fait, la partie jury, je l'ai étalonné à partir du cloud. Je n'avais pas les rushs, c'est une genre de révolution ce truc-là, mais c'est vraiment révolutionnaire. En fait, ça fait quelques temps que ça existe et c'est vraiment révolutionnaire. Vraiment. Comme je le disais en intro, ce système-là, il est fantastique parce que du coup, il nous permet vraiment, nous, de gagner un temps de dingue, de ne plus se partager aucun rush et moi, directement, d'ouvrir le logiciel, de poser les rushs dedans et va vie, va mosse, quoi. En plus, ça va hyper vite. Vous pouvez mettre parfois des fichiers qui sont super lourds, qui sont super difficiles à traiter en temps normal et là, ça les traite, mais vraiment hyper rapidement. C'est validé à 100%. Du coup, ensuite, pour profiter de la fonction quand toi, tu es à distance et que tu n'as pas les rushs, il te suffit simplement de cliquer en haut à droite sur préfère proxies et voilà. À partir de ce moment-là, tu n'as pas du tout besoin d'avoir les rushs et tu suffis simplement d'aller sur le projet en deux clics et tu peux déjà monter. Certes, c'est des proxys mais tu peux aussi le faire avec les rushs bruts. C'est toi qui choisis. À ce moment-là, par contre, il faut acheter beaucoup plus de cloud et ça coûte beaucoup plus cher. Moi, dans notre workflow et tout, en très peu de temps, ça a vraiment changé la façon dont on travaille. Ça marche trop bien. On a travaillé comme ça avec Manon, avec Romain. C'est vraiment génial. Honnêtement, c'est une bête d'idée et je trouve que c'est la meilleure façon de faire un cloud collaboratif pour bosser. C'est bien plus intéressant que ce qu'on voit sur Premiere Pro et encore une fois, pour le coup, ce n'est pas pour casser du sucre sur Adobe parce qu'ils ont fait des systèmes qui sont très bien aussi. Mais c'est juste que le système, pour l'avoir vu beaucoup, beaucoup de fois en action, le système d'Adobe en collaboratif, je trouve qu'il est vraiment très bancal et il est vraiment très dangereux en fait. Très dangereux. Là, ce n'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup mieux fait et puis ce système de cloud, c'est révolutionnaire. D'autant qu'en plus de ça, il faut bien comprendre que c'est hébergé sur leur serveur. Donc, ça veut dire que de toute façon, c'est leur carte graphique, c'est leur GPU qui va calculer. Ça va hyper vite. Donc, quand vous faites ces proxys-là, etc., ça va, mais vraiment à une vitesse stratosphérique. C'est vraiment stratosphérique. ton proxy, même pas, il est fait. Donc, c'est vraiment génial. Tu n'as pas de chargement sur ton ordi en fait. Tu peux continuer à utiliser le logiciel pendant que ça fait les proxys. Ça le fait chez eux. Toi, tu peux vraiment continuer ta vie, continuer à faire du montage. Tu n'as rien qui se passe du tout. Tu as juste le petit nuage qui apparaît et c'est tout. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce Blackmagic Cloud, mais il fallait que je vous en parle. En tout cas, sachez que pour 5 euros par mois, vous pouvez inviter des gens sur vos projets. C'est vraiment trop bien. Et puis, bien entendu, vous pouvez récupérer sans aucun problème en faisant des copiers-collés, etc. Vos projets qui étaient en locaux à la base. Vous pouvez les passer en ligne, vous pouvez les passer offline. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'autoriser les utilisateurs à venir dessus, etc. C'est vraiment très, très bien géré. Et l'interface est plutôt simple et intuitive. Le seul défaut pour l'instant, c'est qu'on ne peut toujours pas utiliser le Dynamic Project Switching. Donc, le Dynamic Project Switching, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement en fait le truc qui te permet de changer de projet en un clic, donc hyper vite et hyper simplement. Malheureusement, on ne peut toujours pas l'utiliser. Ça, c'est le point négatif. Donc, quand tu voudras changer de projet, il faudra tout simplement faire des copiers-collés, etc. Ce ne sera pas hyper pratique. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame. Franchement, ça reste quand même pas mal. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce système. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous commentez, likez et partagez. C'est un gros plaisir. Et puis surtout, pensez à vous abonner parce qu'on est de plus en plus. Ça fait plaisir. Si vous voulez prendre des cours avec moi, vous n'hésitez pas. C'est dans la description. J'ai beaucoup de disponibilité. Vous verrez sur le calendrier ce qui est dispo parce qu'après, je m'arrange avec le reste de mon emploi du temps. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera vendredi, donc c'est après-demain et ce sera sur un excellent sujet puisqu'on va parler de la console, la nouvelle console micropanel de DaVinci justement pour l'étalo qui vient de sortir et j'ai hâte, tout simplement, j'ai hâte. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bam.